Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo toute excitée parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas filmé et en fait là, regardez-moi ce carré, plein d'idées en vrai, je sais pas, j'ai trop un regain, l'envie d'être sur Youtube à fond parce que tout simplement, Instagram, ça m'a un peu gabée cet été je me suis beaucoup comparée et tout et en fait, je me dis que Youtube, c'est un peu une safe place que j'adore et que j'ai trop délaissée ces derniers temps avec tous les autres projets et là, j'ai plein d'idées pour la rentrée, donc j'espère que vous êtes prêts en tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour une wishlist de rentrée je dis wishlist de rentrée, mais c'est un peu tout ce que Everything I crave right now il faut que j'arrête d'essayer de mettre de l'anglais en fait, ça sonne bien dans ma tête, mais pas à la caméra en fait, c'est un peu tout ce qui me donne envie en ce moment j'ai pas dit forcément que j'allais l'acheter parce que ici, je veux juste vous parler un peu de mes envies et j'aime trop faire des wishlists, les regarder et tout c'est pas forcément des choses que je vais acheter il y a des trucs peut-être que je vais même oublier parce que je vais pas l'acheter maintenant il y a aussi des choses que j'ai envie depuis un certain temps dans cette vidéo, il y a plusieurs catégories il y a un peu de vêtements, chaussures et tout c'est pas forcément des choses que je vais acheter vous êtes pas non plus obligés de les acheter enfin voilà, il y a des choses souvent, je les mets dans ma wishlist au final, je les achète jamais c'est juste que j'aime bien rêver et c'est aussi un moyen de consommer différemment dans le sens où genre, tu le mets sur ta wishlist, c'est beau et tout et au final, après, t'en as plus envie et souvent, si je le garde sur ma wishlist pendant plusieurs mois je sais qu'en fait, c'est un truc qui va vraiment me servir ou dont j'ai vraiment envie c'est aussi une manière de pas acheter tout de suite en fait, enfin dans le sens où peut-être qu'il faudrait se donner une échéance d'un mois où genre, dès que tu mets un truc sur ta wishlist genre, pendant un ou deux mois, tu le laisses et tu l'achètes pas et t'attends de voir si t'en as encore envie un mois ou deux mois après, je trouve que c'est cool donc peut-être qu'on fera un débrief genre vers octobre si j'ai acheté certains trucs de la wishlist si je les regrette ou pas ce serait intéressant de le voir anyway, aujourd'hui, cette vidéo elle est sponsorisée par PDP Paola je sais pas si vous connaissez cette marque c'est une marque de bijoux que j'ai découvert il y a quelques temps enfin pas très longtemps en vrai quand ils m'ont proposé de faire cette collaboration je connaissais pas du tout et c'est trop trop mignon c'est ce collier que j'ai là je sais pas si vous allez voir de toute façon, je vous ferai des close-up j'ai aussi toutes les... enfin, toutes les boucles d'orées que j'ai actuellement c'est des PDP Paola c'est une marque qui fait des bijoux très très raffinés et si vous aimez moi, en l'occurrence là j'ai un autre bijou qui est plus épais mais j'aime bien aussi avoir des bijoux genre très fins à certains moments et je trouve que cette marque est très chouette pour ça en barre d'infos, je vous mettrai un peu ma wishlist à savoir que ce collier-là, je le trouve vraiment incroyable parce qu'en fait, c'est un collier qui marche avec un système de charms les charms sont vraiment très petits vous pouvez ajouter en fonction de ce que vous voulez moi, j'ai mis un 98 et un petit bonhomme j'ai d'autres charms à mettre dessus que je peux changer ce petit dinosaure non mais c'est tellement petit ah, ça fait le focus c'est un petit dinosaure trop trop rouge trop mignon en fait, ça s'enfile en plus ce qui est vraiment cool c'est que, en fait, c'est un système où les perles genre ne bougent pas vous voyez elles restent comme stuck dans la chaîne et pareil, ça s'ajuste à l'arrière donc déjà, vous pouvez le mettre toute seule et vous pouvez le mettre soit en choqueur soit c'est un système, en fait où vous passez dans la petite tige les boules et vous pouvez l'ajuster comme vous le souhaitez donc moi, je l'ai mis un peu en choqueur en ce moment et je trouve que c'est vraiment trop chouette en charm, j'ai pris ces deux-là comme je vous ai dit le petit dinosaure et j'ai aussi pris un petit charm que vous verrez sur le site qui s'appelle Us c'est tellement petit et fragile qu'on a du mal à voir mais voilà c'est le dernier petit charm et sûrement j'interchangerai en fonction des saisons et tout en tout cas, cette marque trop chouette pour les boucles d'oreilles je vous montrerai aussi en close-up mais j'ai pris des trucs assez discrets genre des petits monoboucles trop mignonnes et aussi des boucles qui se rejoignent avec des chaînes et je n'en avais jamais vu sur d'autres sites dès comme ça donc voilà pour PDP Paola franchement c'est une marque qui vaut le détour je trouve parce que ce n'est pas des bijoux qu'on voit partout souvent sur d'autres sites c'est un peu toujours les mêmes choses qui reviennent là c'est vraiment original donc j'adore voilà pour la partie collaboration du coup on passe tout de suite à la vidéo c'est parti en premier sur ma wishlist on va parler de chaussures j'ai beaucoup de chaussures mais je ne suis pas non plus une meuf qui genre collectionne des milliers de paires de baskets non en vrai j'ai toujours un peu les mêmes mes New Balance j'ai deux paires j'ai ces Asics là et c'est un peu tout ce que je mets après en paire de talons j'ai quelques pièces collector en mode Dior et tout mais voilà je ne suis pas non plus une folle dingue des choses en ce moment j'ai une envie particulière que j'ai que j'ai déjà rassasiée en fait j'ai commandé des Adidas Samba on voit beaucoup d'Adidas Samba en ce moment et Adidas Gazelle à savoir que Gucci avait une collaboration avec Adidas et a sorti des Gazelle absolument magnifiques mais genre 600 balles donc no way du coup j'ai tenté de commander des Adidas Samba le coloris que je voulais c'est Hambourg parce qu'il y a eu plein de villes en fonction des coloris et Hambourg c'est genre vert et jaune et j'adorais enfin j'avais vu sur Pinterest je vous mettrai les photos ce coloris genre je trouve que ça va trop bien avec plein de tenues et magnifiques sauf que en cherchant sur le net trop dur à trouver genre vraiment c'est genre un coloris trop dur à trouver disponible que en paire homme et moi comme une crue j'ai finalement trouvé un site qui est un site UK et en fait la taille je pensais que c'était une taille US enfin je savais pas que c'était un site UK et du coup c'est différent les tailles UK et US et du coup j'ai commandé et c'est arrivé en 41,5 en FR donc en fait 7 UK mais bref ne m'en parlez pas en plus les retours sont payants donc si je veux les retourner ben c'est payant donc je sais pas si je vais les vendre sur Vinted les mettre quand même avec une semaine ou les retourner et payer mais le problème c'est que du coup je retrouverai pas en ma taille parce que ça commence au 41 je crois les tailles homme donc un peu d'egg pour ça si vous avez des plans de sites où on peut trouver ces Adidas Samba franchement j'ai même cherché sur Vinted de ouf parce que je regarde toujours en premier sur Vinted et il y avait nulle part où on pouvait les trouver donc voilà je les voulais trop parce que je trouvais je vous ai dit que c'était un peu différent des autres genre noir et blanc je trouvais mais en tout cas les Adidas Samba c'est vrai que c'est assez la traîne pour la rentrée de toute façon je vais voir une vidéo avec un peu les traînes prédictions on en reparlera toujours dans la wishlist j'ai noté les Cowboy Boots pareil c'est un peu dans la traîne actuelle mais cela dit si vous me suivez depuis longtemps sur Youtube vous savez que j'en ai acheté il y a quelques années genre 3 ans et pour moi c'était déjà stylé enfin je pense que les Cowboy Boots ça revient tout le temps que souvent on était avec un short en jean et tout c'est vrai que ça revient beaucoup en ce moment mais c'est grave cool et je trouve que c'est malheureusement en intemporel c'est celle que j'avais à chaque fois en fait j'en avais acheté une paire rose sur Vinted trop petite et une paire à Emmaüs en plus des Sancho genre trop bonne qualité trop petite donc à chaque fois je les ai revendues parce que ça m'allait pas donc je suis en quête de trouver une paire qui me va mais j'attends de tomber sur la pépite donc je me précipite pas mais je trouve ça trop beau surtout avec les robes vous savez les robes en mode baby doll un peu comme j'ai fait je sais pas si vous avez vu mon tuto où j'ai transformé un drap en robe baby doll hyper loup et ça avec des cowboy boots c'est incroyable j'ai aussi noté les ballerines Chanel en vrai pareil les ballerines ça revient grave à la mode et les Chanel je crois que c'est Mathieu Dager qui en a des Chanel en vrai c'est un bon basique le problème des chaussures Chanel c'est que même en seconde main ça coûte très cher donc pareil j'attends de trouver sur The Pépite j'en avais une paire dans mes favoris avec un motif vintage hyper stylé et elle s'est vendue donc là tant que je retrouve pas des choses dans ce style là tant pis mais je trouve ça quand même grave cool donc voilà pour les ballerines Chanel c'était juste cet aparté là je dis pas que je vais m'en acheter demain mais si un jour je tombe sur une pépite vous verrez de toute façon sur Insta ensuite on passe en fait j'ai pas beaucoup de vêtements à part des vêtements de sport j'ai mis en wishlist les vêtements de sport Pops Gym je sais pas si vous connaissez cette marque j'en ai un peu parlé sur Insta c'est une marque de vêtements de sport sorti par les soeurs tantôt je crois qu'on appelle ça comme ça on les appelle comme ça c'est des soeurs qui sont hyper connues sur Instagram qui sont OnlyFans et tout qui sont super connues pour leur forme et leur cul incroyable elles sont vraiment magnifiques qu'est-ce que je peux dire sur ça elles sont juste belles juste un peu irréelles dans le sens où c'est vrai qu'il faut pas forcément se comparer à ce type de personnes qui sont juste parfaites parce que sinon on devient vraiment malade mentale de notre corps de notre propre corps moi j'aime bien juste les regarder elles sont trop belles elles montrent leur cul de haut mais j'adore leur cul donc voilà c'était la petite avancée mais du coup elles ont sorti une marque de sport qui s'appelle Pops Gym et la particularité qui est cool je trouve c'est que tous les vêtements sont faits au Portugal je me suis déjà fait critiquer sur Insta parce que je sais que Portugal ne veut pas dire forcément écologique c'est vrai que les matières de Pops Gym ne sont pas des matières écologiques mais je trouve que c'est une bonne alternative parce que la vérité c'est que en vêtements de sport 100% éco-réponsable donnez-moi des marques mais franchement les seules marques que j'ai pu tester qui sont genre made in France et tout les coupes ne sont pas forcément super flatteuses et en vrai Flemme d'acheter un truc à 100 balles si ça me va pas bien et en vrai aussi les vêtements de sport c'est des choses que tu mets tout le temps donc pour moi Pops Gym c'est plutôt cool ça taille bien ça met bien en valeur et je trouve que c'est important pour le sport d'être bien mise en valeur enfin de se sentir bien quoi donc c'est sur ma wishlist j'aimerais bien m'acheter un ensemble je dis que ça taille bien parce que j'ai déjà testé un de leurs shorts que j'ai chez moi que j'avais acheté sur Choose App d'ailleurs j'avais eu un problème avec ma commande donc ça m'avait fait un peu chier parce que normalement j'avais commandé un ensemble mais donc je pense que prochainement donc d'ici quelques temps je vais commander sur leur site directement toujours en affaires de sport ça je pense pas que c'est éthique mais ça s'appelle Manola je vous mettrai des visuels ici c'est une marque qui fait des vêtements de sport hyper cool genre un peu style Stockholm minimaliste et elle fait des combis de sport incroyable donc ça paraît que c'est un peu cher donc j'ai juste pas commandé mais genre ça me fait de l'oeil je trouve ça joli ensuite je pense qu'on a passé un peu tout ce qui est catégorie mode machin à part la dernière où j'avais noté les lunettes Céline qu'on voit partout un peu comme ça de toute façon je vous mettrai un visuel je les trouve trop belles je pense pas que je vais les acheter parce que déjà elles sont chères et en plus de ça j'ai un espèce enfin pas comme un dupe mais j'ai vraiment la même forme de lunettes de chez Jimmy Perlue d'ailleurs c'est une paire qui est faite dans le Jura donc made in France et je la trouve super cool c'est juste que en soi c'est bête mais là Céline il y a le petit logo Céline doré qui fait tout et qui est très joli et là on est un peu dessus depuis plusieurs mois mais voilà je pense que je vais pas l'acheter mais je voulais quand même le placer dans ma hauchiste parce que je trouve que c'est une paire vraiment très belle et très cool du coup on passe à une autre catégorie que je trouvais rigolote de mettre là c'est tout ce qui est un peu catégorie maison machin en fait là c'est toujours dans la beauté le Dyson Airwrap je crois que ça fait un an que j'en ai envie et je trouve ça trop cher 500 balles donc peut-être que je me dis je vais demander de l'argent pour mon anniversaire et Noël vous savez que ça ça coïncide parce que je suis née le 1er décembre mais et peut-être je vais du coup me l'acheter à cette période là mais en tout cas je suis pas prête à mettre 500 balles pour un sèche cheveux mais en vrai vu que mes cheveux sont abîmés ce serait peut-être la solution pour moi les abîmer tout simplement donc Dyson Airwrap j'aimerais tout ah j'avais oublié dans la catégorie vêtements j'ai mis une robe Mirae je sais pas si vous connaissez cette marque connaissez cette marque c'est une marque parisienne je sais pas exactement où c'est fait j'avoue ne pas avoir vérifié et j'avoue que en fait je suis plus en train de chercher un peu des dupes sur Vinted parce que c'est des robes qui font qui sont magnifiques avec genre des papillons des volants qui font très caribracho si vous voyez ce que je veux dire et je vous mettrai une inspie des looks de Carrie juste là pour que vous voyez un peu la ressemblance mais c'est des robes très flatteuses après c'est des robes d'été donc en vrai ça ne sert à rien que j'en achète mais je les trouve absolument magnifiques cette marque elle fait grave un taf hyper cool je commence à ne plus parler français parce que j'ai tellement chaud je suis obligée de faire un peu la fenêtre pour filmer et oh quand je parle comme ça j'ai chaud mais oui je voulais juste dire que cette marque je l'ai rajoutée parce que je la trouvais vraiment belle mais que encore une fois je ne suis pas sûre d'acheter en vrai en fait je vous mets un peu la wishlist de mes rêves mais voilà du coup on passe à la catégorie maison en premier j'ai mis un airfryer je ne sais pas si vous connaissez les airfryers en gros c'est une friteuse sans huile qui cuit à l'air mais en même temps ça frit et en même temps c'est healthy et moi qui adore la bouffe healthy moi qui adore faire mes mille prêts autant vous dire que j'en rêve et ça ne coûte pas méga cher genre il y en a une à 60 euros sur le site create que j'ai découvert et à ce faire elle est bien mais je ne sais pas ce que j'attends des fois j'ai des blocages mentaux comme ça en mode peut-être que je n'en ai pas vraiment besoin ce qui est vrai et vous savez les robots de cuisine c'est un peu une addiction qui prend la place et moi je n'ai pas trop de place dans ma cuisine donc je ne sais pas si vous avez un air fryer et que vous en servez beaucoup dites-le moi en commentaire parce que moi j'en rêve pour faire du saumon des petits légumes et tout avec des épices mais je ne sais pas donc c'est un peu dans ma wish list vous voyez ce n'est pas encore sûr que je l'achète du coup j'ai trouvé sur create le même site qui a l'air assez cool une batterie de cuisine ça s'appelle comme ça en fait un assortiment de poêles et casseroles grosses osant vous dire que j'en rêve la nuit tout simplement parce que en plus ce serait en investissement je fais quand même des vidéos sur Youtube ou plein de fois je fais des vidéos où je fais à manger enfin donc je pense que ce serait hyper esthétique hyper joli à savoir que j'ai des casseroles qui datent de l'âge de pierre donc en vrai ça me donne trop envie en plus des poêles anti-adhésifs et tout c'est trop le must pour bien cuisiner et j'adore cuisiner donc ça coûte cher par contre genre plus de 100 euros si tu veux toute la panoplie donc je sais pas pareil j'attends que ça tombe du ciel je sais pas mais c'est sur ma liste et pour finir je veux un vidéoprojecteur donc n'hésitez pas à me dire vos références baisse référence de vidéoprojecteur pas trop cher parce que je veux pas payer littéralement 700 euros alors que j'ai une télé grande comme un homme ma télé elle fait littéralement 3 hommes c'est vraiment pour la chambre genre pour dire quand j'ai envie de chiller mettre des petits clips mettre des petites vidéos Youtube mais j'ai pas envie non plus d'un truc de malade qui fait genre cinéma en plein air vous voyez un truc à 150 200 euros ça m'irait très bien je me suis pas encore assez renseignée sur lequel est un bourre à voir qualité des prix mais j'en veux 3 à savoir qu'on a repeint la chambre dites moi si vous voulez d'ailleurs genre un petit appartement de tour update parce que ça fait très longtemps sur ma chaîne Youtube que j'ai fait un appartement de tour et ça a bien changé savoir que ma chambre elle a changé donc ça pourrait être cool voilà voilà les gars pour cette première vidéo de la série de rentrée en tout cas ça m'a fait plaisir de vous trouver tout feu tout flamme ça m'a fait plaisir de vous retrouver sur Youtube et de parler un peu comme ça comme si je parlais à mes potos en vrai c'est cool de discuter en fait je le parle toute seule la meuf elle est tarée non mais de vous donner un peu mes wish list mes petits trucs de rêve j'espère que vous avez kiffé cette vidéo la prochaine vidéo je pense que ce sera soit je teste le clean girl esthétique trop bien elle se fout de ma gueule dès que je dis esthétique parce qu'on dit esthétique esthétique mais moi genre je le dis comme je le lis donc je pense que je vais tester ça avec plein de petits tips et tout que j'ai lu sur TikTok donc ça ça peut être cool il y aura aussi une trend prediction je vous ai promis des marques de basique éthique que j'ai fait un réel sur l'insta et je pense faire une vidéo Youtube sur ça le problème c'est que ça va jamais être parfait pour les gens qui sont parfaits parce que dans la liste que j'ai d'ailleurs je l'ai sous les yeux là il y a des marques qui sont pas genre 100% éthiques mais que je trouve quand même cool donc j'hésite à la faire je sais pas faut que j'y réfléchisse en tout cas voilà les gars je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo en attendant portez vous bien salut